Alors ce matin, nous allons élever le Seigneur. La Bible nous dit de rendre continuellement grâce à notre Dieu. Et ce matin, si nous sommes en ce lieu, c'est par sa grâce. Alors tu vas élever la voix et tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas rendre grâce à ton Dieu de t'avoir porté jusqu'en ce lieu, de t'avoir donné la vie, de t'avoir donné la santé. Et levons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Ô Père éternel, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom, nous célébrons ton nom. Merci Yahweh, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Seigneur, tu nous as porté en ce lieu pour entendre, pour élever ton nom, pour glorifier ton nom. Alors nous voulons te célébrer, alors nous voulons t'élever, alors nous voulons te glorifier Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Yahweh Dieu, ce matin, nous t'élevons, nous t'exaltons. Yahweh, tous des mêmes cœurs, Yahweh, nous voulons élever ton nom. Nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre toute la gloire. Car tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être glorifié. Ô Yahweh, béni sois-tu pour mon frère, pour ma soeur en ce lieu. Béni sois-tu pour notre maman. Béni sois-tu pour ce que tu ne cesses de faire. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la célébration. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te célébrons Seigneur. Nous élevons ton nom, nous t'acclamons, nous te glorifions. Ô Père Éternel, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la gloire, tu mérites toute la gloire. Louange, gloire, honneur, puissance à toi Yahweh. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu Éternel Dieu Tout-Puissant. Mon âme te célèbre, mon âme te célèbre, mon âme te célèbre, mon âme te célèbre, mon âme te célèbre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous continuons dans la prière. Bien aimé, la Bible dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a jamais péché se ment lui-même, il se séduit lui-même. Alors ce matin, nous allons aller au pied du trône et demander pardon à notre Père. Pardon pour nos fautes, pour nos pensées, pour nos manquements. Oh, élévons la voix et demandons pardon au Seigneur pour toutes nos fautes. Demandons pardon au Seigneur pour toutes nos fautes ce matin. Nous te demandons pardon, tendre Père, car nous reconnaissons avoir péché contre toi. Nous reconnaissons avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Yahweh, nous avons péché en pensée. Yahweh, nous avons péché par action. Yahweh, nous avons péché par omission. Et ce matin éternel, nous venons devant ton trône. Nous venons devant ta face. Quoi que nous ne soyons pas dignes, Yahweh, pour te demander pardon, pour te demander pardon, pour te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Fais-nous miséricorde ce matin. Fais-nous miséricorde ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais-nous miséricorde, Yahweh. Miséricorde éternelle. Miséricorde, Papa. Miséricorde. Miséricorde Pardon Seigneur Nous t'en supplions Nous te demandons pardon Oh Père éternel Tu dis que si nous confessons nos péchés Tu es fidèle et juste de nous pardonner Et de nous purifier Alors ce matin nous sommes devant toi Nous sommes devant toi Pardonne-nous 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 Oh éternel pardonne-nous Pardonne-nous Pardonne à mon frère Pardonne-nous Pardonne-nous Seigneur Oh pardon Seigneur Pardon pour nos manquements Pardon pour nos péchés Pardon pour nos pensées Qui ne t'ont point honoré Pardon Yahweh Pour les pensées de nos cœurs Qui ne t'ont point célébré Nous te demandons pardon Nous te demandons pardon Nous te demandons pardon Pardon Yahweh 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 Pardon Seigneur, pardon éternel Dieu tout puissant Pardonne-nous, pardonne-nous Pardonne-nous, pardonne-nous Fais-nous miséricorde ce matin 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 Seigneur tu dis que ce sont nos péchés Qui mettent une barrière entre toi et nous Oh car tes oreilles ne sont pas dues pour nous entendre Mais nos péchés mettent une barrière entre toi et nous Alors ce matin Yahweh Nous te demandons de nous laver Nous te demandons de nous pardonner Nous te demandons de nous pardonner. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alors pendant que nous demandons pardon, nous invoquons le sang de l'agneau afin de nous laver. Que le sang de l'agneau te lave, que le sang de l'agneau te justifie ce matin. Car la Bible dit que sans effusion de sang il n'y a point de pardon. Alors que le sang de l'agneau te lave, que le sang de l'agneau te justifie, que le sang de l'agneau parle en ta faveur. dans le nom de Jésus oh Père éternel que ton sang nous lave que ton sang nous lave que ton sang nous lave que ton sang nous justifie que ton sang nous pardon que ton sang nous lave que ton sang nous purifie oh lave nos robes par ton sang nous invoquons ton sang Yahweh nous invoquons ton sang ce son là qui parle plus fort que n'importe quel autre sang ce son là qui parle fort Seigneur à nous laver A venir nous laver A venir nous purifier Purifie-nous Justifie-nous Lavez-nous Et rend-nous Rends-nous blancs plus blancs que neige Rends-nous blancs plus blancs que neige Ton sang Ton sang Ton sang éternel Ton sang éternel Ton sang éternel Ton sang éternel Nous lave Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci pour ton sang Merci pour ton sang Qui nous lave En profondeur En profondeur En profondeur Merci pour ce sang Qui lave nos vêtements Qui lave nos vêtements Et qui les rend blancs plus blancs que neige Et ainsi que nous-mêmes Au nom de Jésus Nous allons invoquer le sang Le sang de l'agneau Sur ce lieu Afin d'enlever tout ce qui nous n'en point le Père Nous allons invoquer le sang de Béni Balayer tout ce que l'éternel n'a pas planté en ce lieu Toutes mauvaises semences en ce lieu Nous le balayons par le sang de l'agneau Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Nous sommes dans la prière Seigneur nous invoquons ton sang A nettoyer ce lieu Ton sang à laver ce lieu Que ton sang lave ce lieu Que ton sang lave ce lieu Que ton sang lave ce lieu Les coins et recoins de ce lieu Les coins et recoins de ce lieu Afin que tout ce que tu n'as pas semé Afin que tout ce que tu n'as pas planté Sois balayé Sois balayé Sois balayé Sois balayé Ton sang Ton sang Ton sang lave Ton sang nettoie Ton sang n'est pur Ton sang lave Ce lieu Ce lieu Ce lieu Ce lieu Et tout est déraciné Tout ce que tu n'as pas semé est déraciné Tout ce que tu n'as pas semé est déraciné Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Nous invoquons ton sang sur toutes choses Sur toutes choses en ce lieu Sur toutes choses en ce lieu ton sang nettoie cette salle. Ton sang nettoie cette salle. Ton sang lave cette salle. Dans le nom de Jésus, ton sang, ton sang. Ton sang Yahweh. Nous invoquant ton sang depuis le portail jusqu'en ce lieu. Depuis l'entrée principale jusqu'en ce lieu. Afin de nettoyer le chemin. Afin de nettoyer le chemin. Afin de nettoyer le chemin. afin de nettoyer le chemin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dansons sur les instruments, dansons sur tout, sur les micros, sur les chaises, sur tout, au nom de Jésus, sur les murs, dansons, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors nous allons prier. La Bible dit que celui qui bâtisse en l'éternel bâtit en vain. Et ce matin, nous sommes en ce lieu pour rencontrer notre Maître. Alors nous allons demander que le Saint-Esprit vienne, qu'il prenne le contrôle de ce lieu, qu'il règne en ce lieu. Ce matin, tu vas dire, Saint-Esprit, je veux te voir. Ce matin, je veux te toucher. Ce matin, je veux te toucher. Ce matin, je veux te toucher. Prends la première place. Établis ton règne en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi qui as été promis, consolateur, toi qui as été promis, viens et règne en ce lieu. Viens règne en ce lieu. Viens règne en ce lieu. Établis ton règne éternel. Établis ton trône au milieu de nous. Saint-Esprit, la première place. Prends la première place. Prends la première place. Prends la première place. Prends la première place. Reste en nous ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Par ta présence. Par ta présence. Que ta présence remplisse ce lieu. Que ta présence inonde ce lieu. Que ta présence inonde ce lieu. Que ce lieu soit rempli de ta puissance. Que ce lieu soit rempli de ta présence. Saint-Esprit, 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 viens et règner. Viens régner. Viens régner. Viens régner. Viens régner. Et établis-toi Saint-Esprit Nous t'appelons Nous ne voulons rien faire ce jour sans toi Nous ne voulons rien faire sans toi Saint-Esprit Nous ne voulons rien faire sans toi Saint-Esprit Nous ne voulons pas parler sans toi Nous ne voulons rien faire par notre propre force Mais nous voulons faire tout par toi Nous voulons parler par toi Nous voulons tout faire par toi Danser par toi Marcher par toi Penser par toi Sauter par toi Courir par toi Sourir par toi Alors Saint-Esprit, règne en ce lieu, 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 c'est ton moment, c'est ton moment, c'est ton moment, c'est ton moment, établis ton règne, Saint-Esprit. C'est ton moment C'est ton moment Tu prends le contrôle de ce moment Tu prends le contrôle Toute voix qui n'est pas de toi se tait Et ta voix seule résonne Toute voix qui n'est pas de toi se tait Et ta voix seule résonne Toute voix qui n'est pas de toi se tait Et ta voix résonne Seule ta voix résonne en ce lieu Tu es le seul maître en ce lieu Tu es le seul maître en ce lieu Alors règne, règne Règne, règne Mouve-toi, 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 mouve-toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas dire, il est hors de question que le Seigneur passe ce matin sans te toucher. Tu es venu avec une situation. Alors tu vas dire à Dieu que tu ne comptes pas retourner avec la situation dans laquelle tu es venu. Et que le Seigneur change ta situation ce matin. Bien-aimé, lève la voix et prie au nom de Jésus. Il est hors de question, Seigneur, que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh, oh Seigneur, touche-moi ce matin. Change ma situation ce matin. Change ma situation ce matin. Je ne veux pas retourner tel que je suis venu. Je ne veux pas retourner tel que je suis venu. Je veux retourner transformé. Je veux retourner restauré. Je veux retourner transformé. Je veux retourner restauré. Alors ce matin éternel, change ma situation. Change ma situation. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Afin que ma situation change. Afin que ma vie change. Afin que ma vie change. Afin que ma vie change. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Décharge-moi. Libère-moi. Décharge-moi. Libère-moi. Décharge-moi. Libère-moi. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Tu accomplis Seigneur. Tu es merveilleux. Et ce matin, tu restaures ma vie. Tu me libères. Tu me restaures. Tu me décharges. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors nous allons encore prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas recommander la servante de Dieu. Entre les mains du Seigneur. Tu vas dire Seigneur. Fais avec ta servante ce que nous n'avons jamais fait. Fais avec ta servante ce que nous n'avons jamais vu. Car ce matin. Nous voulons voir ce que l'œil n'a point vu. Et entendre ce que l'oreille n'a point entendu. Alors. Lève la poignée. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Au Père éternel. Nous te recommandons la vue de ta servante. Nous te la recommandons. Agis Seigneur ce matin. Manifeste-toi au travers elle. Que par ses chants. Seigneur. Par son parler. Tu mouvres. Tu te manifestes. Tu délivres. Tu opères des guérisons. Au nom de Jésus. Manifeste-toi comme jamais. Manifeste-toi comme jamais. Manifeste-toi comme jamais. Nous voulons voir ce que l'œil n'a point vu. Entendre ce que l'oreille n'a point entendu. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Seigneur. Seigneur. Ta servante est entre tes mains. Ta servante est entre tes mains. Ta servante est entre tes mains. tu la fortifie, tu la fortifie, tu la fortifie, tu la fortifie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Seigneur tu le fais, Yahweh tu le fais, éternel tu le fais, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, Amen, Amen, Amen. Nous allons enfin prier pour recommander la chorale entre les mains du Seigneur, nous allons dire que ce matin, nous voulons entendre que la voix des anges, ce matin, nous voulons entendre l'armée céleste, ce matin, nous voulons entendre une seule voix, sa voix, alors qu'ils prennent le contrôle de la chorale, qu'ils prennent le contrôle des pas de danse, qu'ils prennent le contrôle des codes vocales, des instrumentistes, dans le nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Ô Seigneur, ce matin, nous voulons entendre toi seul, nous voulons entendre toi seul, nous voulons entendre une seule voix, ta voix, nous voulons entendre une seule chorale, la chorale céleste, Seigneur, nous ne voulons entendre rien d'autre que toi, nous ne voulons voir rien d'autre que toi, alors tu te manifestes, alors tu te manifestes, que les vies soient effacées, Que la personne et que la chorale soit effacée Et que toi tu règnes Et que toi tu règnes Et que toi tu règnes Dans le nom de Jésus Par les pas de danse, tu te glorifies Par les pas de danse, tu te glorifies Par les pas de danse, tu te glorifies Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Manifeste-toi Manifeste-toi Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus, tu as tout le contrôle Ce moment t'appartient Merci Seigneur, merci Seigneur Merci Seigneur, au nom de Jésus Amen, Amen, Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen Et nous allons louer le Seigneur Alléluia Nous allons célébrer notre Dieu Seigneur, ce matin nous sommes reconnaissants Nous sommes reconnaissants, Seigneur Nous sommes reconnaissants, Yahweh Vous tous que tu as faim pour nous Car c'est toi qui nous gardes Oh Dieu, oh Dieu, je suis vraiment reconnaissants Pour tout ce que, pour tout ce que tu as faim Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissants Je viens te dire merci Oh Dieu, oh Dieu, je suis vraiment reconnaissants Pour tout ce que tu as faim Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissants Je viens te dire merci Est-ce que quelqu'un a reconnaissance Pour tout ce que l'Éternel a fait pour lui Pour tout ce que l'Éternel a fait pour lui Ah, ce n'est pas par tes forces que tu as ce lieu Mais ce n'est pas sa grâce Ce n'est pas sa grâce C'est parce que ce matin, il a renouvelé ses grâces dans ta vie Ah Oh Dieu, oh Dieu, je suis vraiment reconnaissants Oui, pour tout ce que tu as faim Oh Dieu, oh Dieu, je suis vraiment reconnaissants Oh Dieu, je suis vraiment reconnaissants Je dis oh Dieu, oh Dieu, je suis vraiment reconnaissants De tout ton cœur Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je suis vraiment reconnaissants Je viens te dire merci Oh Lord, oh Lord, I am very, very grateful Je dis oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je suis vraiment reconnaissants Je viens te dire merci Seigneur, je suis reconnaissants Je suis reconnaissants Et par mes pas de danse Je veux te dire merci Je veux te dire merci Oh reçois-le Reçois au Seigneur Reçois ma louange Je dis reçois Reçois au Seigneur Reçois Seigneur Reçois ma louange Reçois au Seigneur Reçois ma louange Reçois ma louange Reçois au Seigneur Reçois ma louange Pour tes bontés dans ma vie Et ta grâce infinie Reçois ma louange Je dis pour tes bontés dans ma vie Et ta grâce infinie Reçois ma louange Reçois ma louange Reçois ma louange Reçois ma louange Reçois 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 Je me dis pour tes bontés dans ta vie Reçois mon Seigneur Reçois ma louange Reçois ma louange Reçois au Seigneur, reçois ma louange. Je dis reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois ma louange, est-ce que tu peux lui offrir une reconnaissance ce matin ? Oh, Na-ra-na-rae, 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 Na-ra-na Je dis reçois Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi, je dis reçois mon roi, pour tes bontés infinies dans ma vie, je dis reçois le roi. Je dis reçois, 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 reçois ma louange, reçois, 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 Seigneur m'avait dit que je n'allais pas vivre. Ah reçois, reçois On m'avait dit que j'étais stérilé Mais toi tu as voulu Je dis reçois Seigneur reçois, reçois Si tu te souviens De ce que l'éternel a fait pour toi C'est avec des cris de joie Que tu lui donnes gloire Seigneur reçois Seigneur on m'a dit que je n'allais pas avancer Reçois oh Seigneur Mais toi tu me fais avancer Reçois ma louise On m'a dit que j'allais rester couché Reçois oh Seigneur Mais c'est toi qui m'as levé Reçois ma louise On m'a dit que j'allais rester down Reçois oh Seigneur Mais tu m'as ressuscité Reçois ma louise Oh reçois 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 oh Seigneur Reçois ma louise Oh reçois 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 oh Seigneur Reçois Marouise Oh reçois, reçois, reçois au Seigneur Oh reçois le Dieu Reçois ma louvre L'ennemi avait comploté contre ma vie Reçois au Seigneur Mais toi tu m'as défendu Reçois ma louvre L'ennemi voulait m'enterrer Reçois au Seigneur Mais tu m'as ressuscité Reçois ma louvre Ils avaient des complots contre moi Reçois au Seigneur Mais c'est toi qui m'as secouru Comme moi je t'ai pris, Yahweh Tu m'as consolé Reçois, reçois Reçois Reçois, reçois Reçois, reçois Reçois ma louvre Reçois, reçois Reçois, reçois Reçois ma louvre Dans ta présence je suis en sécurité Reçois, reçois Moi je ne crains plus rien Reçois ma louvre Dans ta présence je suis en sécurité Reçois, reçois Je ne crains plus rien Reçois ma louvre Reçois, reçois les Reçois, reçois Reçois ma louvre Oh reçois, reçois Seigneur, je lève ton nom Est-ce que quelqu'un peut l'élever ? Élever, 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 élever Jésus Jésus, Jésus, Jésus. Quand je vois la gloire de mon Jésus, je peux dire que, Adonai, personne n'est comme toi. Quand je vois la gloire de mon papa, je peux crier, Adonai, personne n'est comme toi. Qui est comme toi ? 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 Est-ce que quelqu'un peut le crier ? Qui est comme toi ? Est-ce que quelqu'un peut le dire ? Qui est comme toi ? Qui est comme toi ? Adonai, 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 Adonai. Direi tout pour moi, Adonai. Adonai, 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 Adonai. Adonai, Adonai, Jésus, tu es souverain Je dis, il est comment ? Jésus, tu es souverain Yahweh, il est comment ? Jésus, tu es souverain Est-ce que tu peux le dire bien ? Je n'entends rien Jésus, tu es souverain Jésus, tu es souverain Jésus, tu es souverain Jésus, tu es souverain Oh, tu es souverain, Jésus, tu es souverain Je dis tu es souverain, Jésus, tu es souverain Et dernier tu es souverain, Jésus, tu es souverain Parfois, il est souverain Jésus, tu les souveras Maman, il les souvera Jésus, tu les souveras Souvera Souvera Jésus, tu les souveras Jésus, tu les souveras Jésus, tu les souveras Jésus, tu es souverain Jésus, tu es souverain Adonai Jésus, tu es souverain Jésus, tu es souverain Est-ce qu'il est souverain ? Jésus, tu es souverain Est-ce que papa est souverain ? Jésus, tu es souverain Je veux entendre le peuple souverain Jésus, tu es souverain Je veux entendre le peuple souverain Je veux entendre le peuple crier souverain Si ton papa est souverain, faut le dire Est-ce qu'il est vraiment souverain ? Je dis est-ce qu'il est vraiment souverain ? Est-ce qu'il est vraiment souverain ? Je dis dis le fort, dis le fort De toutes tes forces souverain Est-ce qu'il est vraiment souverain ? Jésus, tu es souverain 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que quelqu'un peut le louer Où est ta folie ? Où est ta folie ? Dans cette folie, les chaînes sont brisées Dans cette folie, la limitation s'en va Dans cette folie, la honte s'en va Dans cette folie, la rédrogulation s'en va Dans cette folie, le mépris s'en va Dans cette folie, les chaînes s'en vont Le célibat s'en va, la honte s'en va Où est ta folie ? Où est ta folie ? Où est ta folie ? Dans cette folie, tu reçois ta délivrance Dans cette folie, tu reçois ton élévation Dans cette folie, tu reçois ton ministère Dans cette folie, tu es restauré Dans cette folie, la honte s'en va Dans cette folie, tu es distingué Reçois la distinction Où est ta folie ? Où est ta folie ? Fais pleins de Dieu ! Où est ta folie ? Fais pleins de Dieu ! Où est ta folie ? 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 Bouger ! Où est ta folie ? Bougez, dans cette folie, je reçois mon élévation Bougez, dans cette folie, tu reçois ta gloire Bougez, tu feras sa gloire Bougez, ton élévation Bougez, ta distinction Bougez, ta distinction Bougez, où est ta folie ? 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 Le Seigneur Jésus, il est présent Le roi des rois, il est présent Agneau et Moneux, il est présent Le tout puissant, il est présent Le Dieu d'Amarin, il est présent Le Dieu dit ça, il est présent Le Dieu des choses, il est présent Après l'esclavage, c'est l'élévation Après l'esclavage, c'est l'élévation Après l'esclavage, c'est l'élévation Où est ta folie, où est ta folie Où est ta folie, où est ta folie Où est ta folie ? Le roi des royailles, il est présent L'agneau immolé, il est présent Dans les docteurs, il est présent Le suivant un sacrificateur, il est présent Le dieu d'Amaab, il est présent Le dieu d'Isaac, il est présent Le dieu des Jacob, il est présent Le dieu des Josènes, il est présent Et après l'esclavage, c'est l'élévation Après l'esclavage, c'est l'élévation Après l'esclavage, c'est l'élévation Où est ta folie ? Je veux voir la folie de tata Je veux voir la folie de tata Je veux voir ta folie Aïe 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 a Où est ta folie ? Dans cette folie, je vois ta délivrance Dans cette folie, je vois la restauration Dans cette folie, je vois le témoignage Dans cette folie, je vois la gloire Dans cette folie, les chaînes sont brisées Où est ta folie ? 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 Raffi, Rachel, où est ta folie ? Raffi, Rachel, où est ta folie ? Bouger, tu vas chanter Bouger, tu vas proclamer Bouger, tu vas renoncer Bouger, les oeuvres de ténèbres Bouger, où est ta folie ? Où est ta folie ? Bouger, 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 où est ta folie ? Dans cette folie, je libère ton cœur Dans cette folie, tu reçois sa gloire Tu m'entends l'esprit, tu touches au ministère Où est ta folie ? 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 Ma fille gaitée Charlotte Où est ta folie ? 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 Sous-titrage ST' 501 Monsieur Takoré, où est ta folie? Monsieur Takoré, où est ta folie? Mon fils Takoré, où est ta folie? Dans cette folie, tu montes dans ton ministère Dans cette folie, tu verras sa gloire Tu rentres dans son témoignage Où est ta folie? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Dans ton acclamation, tu rentres dans sa gloire Est-ce que tu peux le célébrer? Sous-titrage ST' 501 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 C'est moi qui l'ai mandaté Je l'ai choisi depuis dans le sein de sa mère Je l'ai choisi Je l'ai choisi Je l'ai choisi Je la connaissais 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 J'ai formé des projets pour elle J'ai formé des projets pour elle J'ai formé Elle va épatter Les nations Elle va épatter les nations Elle va épatter les nations Je viens de la couronner encore Je viens de la couronner encore Je viens de la couronner encore Regarde dans l'esprit Et tu verras la couronne Tu verras la couronne Tu verras sa couronne Je voulais Toi que le médecin avait programmé Toi que le médecin avait programmé pour une opération Annule cela Car moi j'ai opéré 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 Annule l'opération Sinon Tu verras Tu vas rester sur la table Annule l'opération Tu vas rester sur la table Car moi L'éternel J'ai opéré J'ai opéré à travers ma saivante J'ai opéré Crois 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 Et bénis mon nom Bénis mon nom Bénis mon nom Bénis mon nom Ne la voyez pas Ne la voyez pas Mais voyez ma gloire Ne la voyez pas Mais voyez ma gloire Ne la regardez pas Mais voyez ma gloire Je couronne Je l'ai couronnée Je l'ai couronnée Je l'ai couronnée Je l'ai couronnée Vous savez Celle que vous voyez aujourd'hui Vous ne la verrez plus Vous ne la verrez plus Vous serez annigués Vous allez demander des audiences Pour arriver à elle Profitez de la grâce Profitez 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 peuple Profitez Elle fait comme mon roi Mon roi David Elle obéit Elle est un enfant Devant mon trône de gloire Elle perd son autorité Devant mon trône de gloire C'est moi qui règne pour elle C'est moi qui règne C'est moi qui règne C'est pour ça Que je le couronne Je le couronne Je le couronne Je le couronne Applaudissements 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 Regarde comment ils sont Regarde comment ils sont Regarde comment ils sont Regarde comment ils sont Ridicules Regarde comment ils sont Ridicules Ils sont ridicules Ils sont ridicules Ils sont ridicules Ma gloire n'est pas accompagnée D'un feu étranger ma voix ne doit pas être accompagnée d'un feu étranger non, je dis non je dis non, je dis non je dis non, je dis non, je règne et je suis puissant je règne et je suis puissant il n'y a pas une puissance qui est au-dessus de ma puissance il n'y a pas une puissance qui est au-dessus de ma puissance je fais ce que je veux je veux avec qui je veux c'est moi qui l'ai choisi je fais avec qui je veux je fais avec qui je veux oh, ils sont dans la confusion ils sont dans la confusion ils sont dans la confusion quand ils voient, attention quand ils voient, attention quand ils voient, attention quand ils voient, attention tu n'as plus ma couronne tu n'as plus ma couronne je vais frapper avant de vous réhabiliter je vais frapper avant de vous réhabiliter je vais frapper avant de vous réhabiliter je vais vous frapper pour vous délivrer Avant de vous réhabiliter Avant de vous réhabiliter Vous allez aller chercher les feux étrangers Vous m'avez honnit Vous m'avez honnit Vous m'avez honnit Je vous avais choisi J'ai choisi ce peuple J'ai choisi ce peuple Est-ce que vous saviez Vous saviez que vous étiez ma gloire Vous étiez ma gloire Vous allez aller chercher les feux étrangers Les feux étrangers J'ai fait sortir mon prophète Vous l'avez tué Vous l'avez tué Vous l'avez tué Et je vous ai encore fait grâce Vous n'avez pas reconnu ma main Restez en silence Vous allez voir Ma collègue est descendue Ma collègue est descendue Ma collègue est descendue Ma collègue est descendue dans le gouvernement Ma collègue est descendue Ma collègue est descendue Ma collègue est descendue Délivrance arrive Délivrance à deux pas Délivrance Personne ne pourrait arrêter ma main Personne ne pourrait arrêter ma main Personne ne pourrait arrêter ma main Personne ne pourrait arrêter ma mère Personne ne pourrait arrêter ma mère Peu pour Gabonais Tu te lèves contre ma servante Tu te lèves contre ma servante Tu ne peux rien faire Tu ne peux rien faire Tu ne peux rien faire Dans ta loge maçonnique Je t'ai terrassé Je t'ai terrassé Dans ta loge maçonnique Je t'ai terrassé Je suis Dieu Personne ne peut me combattre Quand je mandate quelqu'un Personne ne peut combattre la personne Je dis personne Quand je l'ai équipée J'ai mis les mille types d'anges Autour d'elle Quand elle est prouvée C'est une élévation Arrêtez de gémit Arrêtez de gémit Ne promettez pas des regards entiers Ne promettez pas des regards entiers Je l'ai équipée Je la connais Je la connais Je la connais Je la connais Je vous fais sortir de cette salle Je vais vous faire sortir de cette salle Je planifie Les corbeaux sont en chemin Je planifie pour vous enlever dans cette salle Ne vous inquiétez pas Je planifie pour vous enlever dans cette salle Pour me louer Pour me célébrer Pour me rendre gloire Pour tasser à la gloire de mon nom Pour tasser à la gloire de mon nom Pour me programmer Je suis le lion de la tribu de Judas Je suis le lion de la tribu de Judas Je suis Jean Barafa Je suis le君 par exemple Je suis le conseiller Je suis le conseiller Mon nom est Emmanuel Mon nom est Jésus Mon nom est Jésus Jésus, mon esprit seul règne en ce lieu, mon esprit seul règne en ce lieu, ma gloire seule règne, toi qui es venu pour tenter, arrête, toi qui es venu pour tenter ma gloire, tu es ma fille, réponds-toi, toi qui es venu pour tenter, je te donne un avertissement, réponds-toi, je t'aime d'un amour, c'est ça, réponds-toi, change de position, réponds-toi, ce n'est pas ta camarade, réponds-toi, réponds-toi, prochainement pour flanchir cette faute, réponds-toi chez toi, et désarme-toi, sinon je vais t'exposer. Je viens de te chercher à ta place, pour t'exposer, je suis Dieu, ne joue pas avec moi. Sainte Assele de Dieu, j'ai béni ton nom, couvre-la, tout plan que vous avez formé contre elle est fou de joyeux. Vous avez planifié, détruit ses visions et ses rêves, je foudrois ce plan, je renverse le plan, vous ne l'averez pas au nom de Jésus, je le rends invisible, car elle est exécutée que ta volonté Seigneur. Je déclare au nom de Jésus, tout le monde étendu contre toi est détruit, tout plan contre toi est renversé. Le Seigneur t'emmène de gloire en gloire, à ta soeur, Amen. Maintenant, Alléluia, quand le Seigneur m'a dit qu'ils sont là, pour me renverser, pourquoi vous courrez dans le sac? Vous ne savez pas qu'il y avait vos amis, on les a exposés? Vous ne connaissez pas ce qui se passe ici. Vous savez que ma mission c'est de pointer le sorcier et dire que tu es un sorcier. Vous m'avez connu sur Facebook en train de dénoncer, donc ce n'est pas vous qui allez me dépasser. Vous m'avez vu où? Vous m'avez vu en train de prononcer le nom de quelqu'un qui dit que tu es un sorcier, non? C'est dans ça que tu es venu t'asseoir. Il faut savoir que quand ça va monter, je vais venir te dire que toi arrête ce que tu fais. Et quand je te pointe, les gens savent que tu es un sorcier. Vous savez, bien-aimé, comme je le dis toujours, ce que Dieu veut faire de toi, ce n'est pas toi qui parle. Il y a des révélations, ce qu'elle a dit, je connais. Nous connaissons. Nous savons, nous avons eu la révélation. Mais ce n'est pas à nous de venir dire. Il y a même des choses, quand elles sont là, moi je veux que ça se calme derrière. Oui, je tremble parce que je ne veux pas que les combats se mentent. Oui, c'est vrai. Parce que quand ils entendent là, la nuit, ils ne vont pas dormir. Ils vont se multiplier, ils vont dire, vous avez entendu non? Donc, moi j'ai dit, le président gabonais qui dit qu'il a sauvé le Gabon là. C'est faux. Et moi, je ne sens rien. Et je n'entends rien de lui qui vient. Tout ce qui vient de lui est amer. Et je sens l'odeur négatif de la bouche de ce monsieur que vous appelle Olingi. Il n'est pas venu sauver. Il est venu détruire les Gabonais. Et je vous ai dit, j'ai vu des contrats préparés, posés. J'ai vu des contrats préparés, posés. Amen. Et ces contrats qu'on a préparés, on a posés. C'est attendre que le peuple soit dans la distraction. On en voit signer ici en Europe. J'ai bien vu. Et le Seigneur m'a dit, il n'est pas monté pour le peuple gabonais. Il est monté pour Urusa. Et il m'a dit, c'est les Français qui sont allés le positionner. Mais quand il a vu que le peuple était content, il a commencé à trembler. Il ne savait plus comment faire. Entre temps, la France lui met la pression que ne tente pas de nous trahir. Sinon, on va te descendre. Lui, maintenant, il a dit aux Français qu'attendez que le peuple se calme, je vais positionner les pions. Je sais comment jouer. Écoutez, l'autre jour, je vous ai dit, si vous voulez, je prie que les secrets sortent. J'ai prié, non? Les secrets ont commencé à sortir ou pas? Voilà. Quand je sors une parole, je la contrôle. Et mon père là-haut valide. Il m'a dit, dis et je valide. Tu veux quoi? Dis et je valide. Dis seulement je valide. J'ai dit, comme vous voulez entendre, je ressors ces secrets. Et ce n'est pas fini. On va découvrir qui il est. Il ne va pas durer. Dieu va le frapper. Ce qu'il a fait, Ali Bongo, il a peur que la même chose arrive. Il a peur que la même chose arrive. Voilà pourquoi il est maintenant en ce moment embrouillé. Il a mes vidéos. Il sait que je les ai démasquées dès le premier jour qu'on dansait. Amen. Mais je dis, le gouvernement Burkinabé, c'est un gouvernement transparent. Mali, transparent. Mali, transparent. Niger, transparent. Mais lui, c'est un loup. Il veut faire semblant, croire qu'il est pareil comme les autres. On veut passer par lui pour détruire. C'est un faux. Et vous allez découvrir le vrai visage. Il est pire qu'Ali Bongo. Je vous le dis. Ali Bongo est mieux que lui. Il est sans sentiments. Je vous le dis. Il dit qu'il peut s'élever dans sa loge, dans sa franc-maçonnerie. Ali Bongo a confessé la franc-maçonnerie. Et il a été, regarde comment on a fini avec lui. Donc, mon père gouverne. Mon père a le dernier mot. C'est parce que vous ne le connaissez pas que vous tremblez. Et l'épée est déjà en Afrique. C'est lui qui règne maintenant. Il a le pouvoir. Quand il veut que je parle dans un pays, il me ramène la vidéo. Même si le 3e, il me dit, reste là, tu regardes. Je vais rester dessus jusqu'à ce que ça finit. Il me dit, qu'est-ce que tu veux ? Il me dit, parle ici. Là, il m'a branché sur le Sénégal. Je vais traiter sa langue. Il m'a ramené la vidéo de Macky Sall. Et de son concurrent qu'on a accusé de viol. Je révoque ça. La vérité va sortir. Je révoque. Je révoque. Il sera exempté. Il aura la honte. Je verrai ça demain. Je verrai ça demain. Et on verra s'il ne sera pas humilié. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Vous savez, ici là, je suis mélangé avec les faux pasteurs. Ils ont versé les médicaments en rien. Quand ils versent la sabie, ils attraperaient leurs pieds. Moi, je monte. Je finis de prêcher. Je descends. Tu entends, à la maison, chacun dit, maman, mon pied ici, là, ça ne va pas. Ah, maman. Ma fille dit que, maman, quand je suis monté, les serpents partout sur mes pieds. Je ne comprends plus mes pieds. J'ai plus paralysé. Je dis, laissez-le m'occuper. Ils sont fatigués de moi. Et dans tous les églises, c'était pareil. Mélangé. Ils n'ont jamais pu. Si j'ai mangé avec eux dans le même plat, là, ils n'ont pas pu. Vous allez faire quoi? Ce n'est pas maintenant qu'ils vont pouvoir. Il y avait des moments qui versent les médicaments. Quand on en avait, on travaillait la porte. Le Saint-Essou s'est dit, tout le monde dans la salle. On est venu la tuer. Mais je suis assise. Le jour que vous dites que vous allez me tuer, là, c'est là où il va se glorifier jusqu'à... Vous allez voir la puissance au-dessus des autres puissants que vous avez l'habitude de voir. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il travaille avec moi. Chaque fois que tu crois que tu es venu me tuer, c'est le jour-là que ton camp sèche. Il finit de détruire ce que vous avez déposé. Il va dans votre camp. Il détruit votre camp. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes au bon endroit. Mais, bien aimé, ce n'est pas ça qui est délivré. Mais le monde entier est délivré. Les nations sont en train d'être délivrées. Écoutez, vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Pourquoi il m'a ramené en France? Les gens ne comprennent pas. J'étais sur le point de rentrer en Afrique. Aller faire mes affaires. Il m'a coincé là. Je lui dis, je vais rentrer, il dit là. L'église est compliquée. Si je dis ça, c'est quelle histoire? Les gens ici ne sont que palais. Tu déposes une puissance sur moi, mais tu viens me clouer là où les gens ne croient pas à papa. Ramène-moi en Afrique. Quand je vais en Afrique, en moins d'une semaine, la foule. Mais, tu arrives ici, les incritules. Ils sont là, travail, 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 mariage, travail, mariage, travail, mariage. Je dis, papa, comment je vais faire avec ça? Là, tu restes. Là. C'est en 2020 que j'ai reçu la révélation. Pourquoi je suis là avec l'église? Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il est mystérieux. Il est mystérieux. On ne le comprend pas. On ne le voit pas venir. Tous les secrets de la France sont entre mes mains. La manière qu'ils opèrent, la manière qu'ils fonctionnent, je l'ai. Voilà pourquoi ils ont désarmé tous les pasteurs. Quand tu arrives ici, ils te prennent comme un petit toutou. On te passe la pommade. Prends, tu manges. Et tu t'assoies calmement. Ils te cajolent. Et ils disent, regarde-moi les cons. Ils disent qu'ils sont intelligents. Regarde, ils sont cons. Tu viens avec ton feu. Deux minutes, on te regarde. Ils t'appellent un peu, un peu. Doucement, doucement. Ils te font asseoir. Tu vas aussi, tu t'assoies là-bas calmement. Aucun pasteur ne parle ici. Les églises sont vides. Tu les regardes, ils ont la veste. C'est la veste qui parle en Europe. C'est la veste qui parle en Europe. Mais ce n'est pas l'onction. Quand tu n'as pas la veste et les voitures qu'on a prises à crédit. Si tu n'as pas la veste et les voitures qu'on a prises à crédit. Non, si tu n'es pas escorté. On ne te connaît pas comme pasteur. Quand nous, on achète notre vêtement de 10 euros, on met. On se mord de nous. Mais ce n'est pas grave, je me contente de ça. 5 euros, je mets. Si tu veux, tu te mords de moi. Demain, on dira ce qui se passe. Contente-toi de ce que tu as. Ne regarde pas le physique. Parfois, ce vêtement, c'est la coque. Dedans, il n'y a rien. Je m'assois, je regarde. Écoutez, bien-aimés, il faut t'estimer heureux de connaître le nom de Jésus. Et dans la droiture, et dans la sincérité, il faut t'estimer heureux. Car bientôt, vous allez donner honneur, un garde-boue au nom de Jésus. Vous allez respecter le nom de Jésus. Obligatoirement, ici en Europe. C'est comme ça. Ma mission, c'est pour ça. Ils vont honorer le nom de Jésus. Jusqu'à la présidence. Écoutez. Monsieur, tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Tu crois à ce que je dis? Vous allez respecter le nom de Jésus. Jusqu'à l'Élysée. Les médias. Nous ne partons pas. Écoutez. Ma fille, on s'est retrouvés en Côte d'Ivoire. On a dit qu'on va dans une chaîne. Arriver là-bas, même parler, ça m'a dépassé. Je vais vous dire quelque chose. Ils m'avaient dit, ne pas jamais chercher les médias. C'est les médias qui vont venir à toi. Les chaînes là, ils ont rempli les chaînes avec la franc-maçonnerie. Ça va se transformer en Jésus. Il m'a dit, ils vont venir ici pour voir si ce qu'on dit ici est vrai. Ils vont chercher à toucher ma peau pour savoir si je suis un être humain. Parce que ce que Dieu va accomplir en ce lieu, le nom de Jésus est encore efficace. La croix de Jésus est encore efficace. La résurrection est encore puissante. Et palpable. Oui. La croix a crucifié, a dépouillé des ennemis. Publiquement en spectacle. Et en triomphant d'elle par la croix. Il a donné honneur. Au nom de Jésus. En soumettant tous les esprits. En son nom. Et vous avez cru que vous allez régner dans les mensonges. Vous avez cru que vous allez dominer dans la sorcellerie. Les sorciers, les marabouts. Jetez vos calamasses. Jetez vos marmites. Car l'heure est arrivée où les vrais prophètes et les vrais pasteurs doivent être identifiés. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Amen. Ah! Ah! Je vais te dire. Ma fille qui est petite de taille, elle est où? Viens là ma prise. Ah! 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 elle est petite, elle travaille. Maintenant que tu gonfles, elle est petite, elle travaille. Vous l'ignorez, vous l'ignorez. Vous vous contentez de ce qui est grande taille, de ce qui est bling bling, mais elle est derrière, elle travaille. Elle a la solution de votre situation. Et à un moment, quand vous allez casser la figure, vous allez revenir là. Vous allez revenir là. Sois béni ma fille, soutiens couvert ma cheville. La puissance, ce n'est pas la taille. Ce n'est pas la tenue vestimentaire. Ce n'est pas le nombre d'années converties. Non, non. En deux ans, on peut porter une puissance. Amen. Vous avez mis les doutes aux gens pour faire croire qu'il n'y a pas la puissance dans le nom de Jésus. Jusqu'à les gens disent que votre Jésus là, non. Ici, tu ne diras pas ça au nom de Jésus. Amen. Ça ne se dira pas. Oui. Il a dit à tous ces prophètes que c'est lui qui va régner dans vos maisons. Amen. Alléluia. Que c'est lui maintenant qui va prendre le pouvoir. Il m'a donné un message par rapport à ça. On va parler. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Oui. Ok. Le reste des témoignages. On a 217 témoignages venant des médias. 200. On n'a pas le temps de sortir les témoignages. Eux, ils m'envoient mais je ne peux pas. Les gens sont délivrés de partout. Amen. Je veux répondre à tous ceux qui m'envoyent des messages. Ils disent maman, prie pour moi. Si tu entends ce message, vous allez couper cette partie envoyée. Celui qui m'envoie le message maman, prie pour moi. J'ai reçu une révélation, une heure de présence devant Dieu. Une heure de rencontre devant Dieu. Et c'est une heure de rencontre, il m'a dit la plateforme Zoom. À travers ça, il n'y aura pas de distance. Tu vas délivrer mon peuple de partout. Je n'ai qu'exécuté. Et dans ça, il n'y a pas de distance. Peuple de Dieu, ceux qui sont en Afrique, qui ne peuvent pas se déplacer. Parce qu'il faut un visa pour entrer. Ce n'est pas tout le monde qui peut demander le visa et obtenir. Amen. Mais, connectez-vous sur Zoom. Vous recevrez, vous recevrez, vous allez recevoir votre délivrance. Je me dis à quelqu'un, lorsque tu es connecté sur Zoom, ne cherche pas moi. Mettez-moi de côté. Cherchez sa gloire. Cherchez sa présence. Les hommes de Dieu vous ont habitués qu'on doit vous imposer les mains pour que vous soyez délivrés. Ce n'est pas possible. Sans vous imposer les mains. Même le fait que tu veux rentrer ici. Quand tu vas rentrer, tu seras autre chose. Les fardeaux sont quittés. La légèreté s'est installée. Tu te sens à l'aise. Amen. Venez en moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai le repos. N'est-ce pas, c'est écrit. Amen. C'est écrit. Mais nous allons avoir une église de 10 000 personnes, de 20 000, de 100 000, de 1 million. On va prier pour tout le monde. On va imposer les mains sur tout le monde. Donc apprenez à travailler votre foi et l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi plusieurs fois on se connecte et il ne me permet pas d'appeler les noms des gens. C'est pour vous stimuler, c'est pour stimuler votre foi. Parce qu'il veut vous connecter à lui et non à moi. Amen. Si vous vous connectez à moi, vous serez limités. Vous allez finalement passer à ce qu'on appelle l'adoration d'un homme. Vous allez adorer un homme. Un être humain. Mais pourtant, mon but, c'est de vous amener à l'adorer. Amen. Donc connectons-nous chez lui. Maman Guédé, sois béni. Je l'ai vue, je pleurais. Je ne résistais pas. C'était dû pour moi quand je l'ai vue. maman Guédé. L'ennemi est mauvais. Elle m'a dit, maman, je ne l'ai pas reconnu. Personne ne l'a reconnu. Mince. Maman, je vais en Afrique. C'est dû l'Afrique-là. J'appelle mes filles que son Afrique-là me fatigue. Je ne sens pas ça. On va l'attaquer. Je lui dis, ne fais pas, ne fais pas plus d'un mois. Un mois, tu retournes. Plus d'un mois là. Elle a travaillé son argent, elle l'a donné, c'est à travers ce qu'on l'a tué. On est allé chercher les faux pasteurs. On l'amène à la maison. Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas. On l'impose les mains. Elle est rentrée, folle. Elle ne se reconnaissait plus. Nous, on la voit déshabillée en route et courte. Je dis, mais attends, je la dépêche. Allez la voir. On l'a internée à l'hôpital. On est allé laisser là-bas. Ma fille arrive là-bas. Elle ne la reconnaît pas. Je dis qu'on peut jouer une maman. On dit qu'elle n'a pas de chargeur. Je dis quoi? Laisse ton chargeur. Va prendre un chargeur, tu lui donnes. Tu as dit, c'est fou. Tout est organisé pour qu'on finisse avec elle. On a prié. J'ai dépêché les gens. On est partis prier. On est revenus le lendemain. Elle les a reconnus. Yes. Maman, sois bénie. J'ai fait l'attente de prier Dieu. C'est Dieu de maman. Tu es où? Tu veux devenir un sacrifice d'ici. Je refuse. Même pour faire l'IREM. Parce que l'IREM, c'est comme si on te met dans un trou. Je dis, moi, tu es où? Tu n'es pas à côté de moi. Tu ne peux pas parler. Dis à ton Dieu, je suis là. Et on a fait les analyses. On me dit, ça va, il y a du sang qui est rentré dans ma tête. Mais comment c'est rentré? Je ne suis jamais tombée. Ça fait que ça confine déjà. Je n'ai pas pris bagage. Je n'ai pas pris bagage sur la tête. Comment le sang est rentré dans mon cerveau? Je n'ai pas de réponse. Maintenant, c'est dans mes os. Ils sont tentés détruire tout doucement. Ils sont tentés détruire mes os. Maintenant, j'ai du mal à rester debout longtemps. Mais là, ils ont dit qu'ils ne restent pas debout longtemps. Non, les os. Je ne tiens pas debout longtemps. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vie n'est que sur un bon défi. Les pasteurs font des mauvaises choses. Elle avait ta compulence plus que ça. Oui, mais plus que ça. Mais je ne pouvais pas la reconnaître. Ils ont couvert le visage. Même là, c'est parce qu'on s'est levé avec une violence. Vous avez entendu prier pour elle. Vous savez, pour qu'elle soit là, ma fille s'est levée le matin, que Dieu te bénisse. Elle est allée à l'hôpital, elle est sortie pour la ramener. Donc, on fait tout pour l'incarner. On dit qu'elle ne peut rien faire pour qu'elle reste à l'hôpital. Non, ne croyez pas que tu vas vivre. C'est eux qui décident de ta vie au nom de Jésus. Et la manière comme quoi ? Après la prière. Il y a eu une soirée où j'ai demandé qu'on prenne de l'eau pour prier. Je ne sais pas si c'était pour qui. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu. Le lendemain, quand tu parles, je te comprends. J'ai essayé de répondre, mais ma voix était calmante. Je n'arrivais pas à parler. Je peux parler, mais tu ne peux pas m'attendre. Mais quand tu parles, moi, je comprends très bien. Le visage est en train de changer. Vous voyez ça ? Vous l'avez vu là ? Depuis avant-hier, quand j'ai dit à mes parents que je vais aller à l'église, j'avais le visage noir, André, ils ont fait cuisine dessus. On dirait qu'on a fait pipi dessus. André, ils ont fait cuisine. Cuisine. Mon Dieu est grand. Tout va bien. Tout va bien. Maman qui dit, c'est bon, c'est guéri. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le monde est mauvais. Vous avez vu non ? Vous avez vu non ? La frie là. Quand tu pars, tu restes là. Tout le monde te donne à manger. Ça là. Nom de Jésus faillant. Oui. Un témoignage. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Mon témoignage, c'est jeudi, quand je suis arrivée. En partant, je n'ai pas dit à mes enfants où j'allais, j'ai juste dit, je vais au temple. J'ai écrit, j'ai dit, je vais au temple. On est arrivée. Quand maman est arrivée, elle a pris le micro, elle a commencé à chanter. Et dans mon cœur, je disais, ah, que le Dieu de maman fasse des miracles au niveau de mes enfants. Parce que le souhait, c'était qu'au moins, que mes enfants viennent avec moi. Et j'en avais parlé à maman, elle m'a dit, ma fille, ne t'inquiète de rien. Et j'ai saisi. J'en ai encore, je voulais encore parler quand j'ai demandé de rencontrer maman. Elle a dit, j'ai dit, souviens-toi de ce que je t'avais dit. Et, peuple de Dieu, je voudrais vous dire, espérance contre toute espérance. Romains 8, verset 4. Maman a dit, j'ai espéré, de tout mon cœur, que par rapport à ce que j'ai vécu avec mes enfants, que mon fils, un jour, mette ses pieds dans cette salle, juste venir, même un aller-retour. J'ai espéré, c'est pas que maman m'a dit, j'ai espéré. Je dis, pendant la louange à l'adoration, à 21h, je me retourne. Mon fils était derrière moi. Mais, mais, je n'ai pas compris, parce qu'il n'est jamais venu là. Il était là, derrière moi. J'ai cru que je, je, enfin, j'ai cru que la tête se tournait, que je n'étais plus dans ce monde. Il me dit, maman, ça a fini à quelle heure? J'ai dit, tout à l'heure, attends, il est resté, il a dit. Je ne sais même pas pourquoi je suis venue. Il est ressorti, il est reparti, mais il était déjà un truc. C'est pour ça que je vous dis, espérance, contre toute espérance, j'ai espéré. Et ça, c'est concrétisé. Je remercie, maman, ton Dieu. Amen. Amen. Maman Anne, dimanche dernier, c'était qui de ta fille est venue ici? C'est qui te combattait. C'est qui est venu là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Laisse passer, oui. Oui, c'était à toi. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, ma chérie. Shalom, prophétesse. Shalom, papa. Je veux dire merci au Seigneur, parce que je suis quelqu'un de très, très timide. Je ne suis pas le genre à témoigner dans les églises, même si le Seigneur agit toujours dans ma vie. Mais je tenais à témoigner. Je sais que le Seigneur n'a pas encore tout fait. Mais pour ce qu'il a fait, je veux dire merci. Déjà, ça ne fait pas longtemps que j'ai connu la prophétesse. Et c'est ma mère qui est au Gabon, qui regardait les vidéos sur YouTube, et qui m'a demandé, en quelque sorte, de venir voir la prophétesse. Elle m'a dit, là-bas, il y a le Seigneur, va dans cette église. Je suis quelqu'un, j'ai fait le tour des églises, et j'étais du genre, je viens aujourd'hui, demain je ne viens pas, après demain je ne viens pas. C'était du genre, c'est comme si j'y allais, mais je ne me sentais pas à l'aise. J'étais toujours du genre, attendre la fin du culte pour vite partir chez moi. Je ne suis pas du genre à rester, à essayer de parler avec les frères. Même que le prophète ou la prophétesse veut me voir après, je ne suis pas du genre, je n'aimais pas. Je ne me sentais pas à l'aise, c'est comme s'il y avait une voix qui me disait, rentre chez toi, rentre chez toi. Je dis, mais ce n'est pas normal, je vais à l'église, je suis censée me sentir à l'aise et vouloir rester. Mais moi, je voulais toujours rentrer chez moi. Mais ici, c'est différent. Depuis que je suis venue, déjà je suis ponctuelle, chose qui ne m'arrivait jamais, j'étais toujours en retard à l'église. Mais là, je fais tout pour ne même pas rater la louange, parce que c'est le plus important pour moi maintenant. Et je voulais dire qu'avant de connaître la prophétesse, je suis étudiante, j'ai fait des études, mais en fait, rien n'allait vraiment dans ma vie. J'avais l'impression que je survivais. J'ai réussi à faire quelque chose aujourd'hui, mais après je reculais de quatre pas, voire cinq pas. J'avais l'impression que je tournais en rond, rien n'allait. Tant que je suis quelqu'un, je ne suis pas parfaite, mais j'essayais de vivre une vie correcte. Mais franchement, j'avais l'impression que tout n'allait pas bien. Et quand j'ai rencontré la prophétesse, franchement, depuis ce jour-là, oui, c'est vrai que je traverse des difficultés, mais j'arrive à surmonter des choses que je ne pensais pas possible dans ma vie. Je suis en grâce à Dieu pour ça. Et ma mère, qui est loin, par la grâce de Dieu, elle a réussi à être visitée par le Seigneur dans le Zoom. Elle a eu sa délivrance dans le Zoom, à travers moi. Et je sais que mes frères et mes sœurs aussi, ma famille sera délivrée totalement, parce que c'est le nom de Jésus. Maintenant, personnellement, j'étais chrétienne, mais en vrai, j'ai même pris mon baptême quand j'étais au Gabon, mais ça ne m'avait pas changé. J'avais l'impression que ce n'était pas un vrai baptême. J'ai plus pris le baptême parce que ma famille avait décidé qu'on allait tous se baptiser. Donc, j'ai suivi plus ma famille. Ce n'était pas un choix personnel, ce n'était pas une conviction. Mais ici, quand je suis arrivée, personne ne m'a dit, va te faire baptiser, mais j'ai voulu me faire baptiser. C'est comme si on m'a dit, prends ton baptême. Prends le baptême, profite de cette occasion pour te faire baptiser un vrai baptême. Et franchement, ça m'est venu à cœur. Personne ne m'a forcé. Je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, ça ne fait pas longtemps que je suis ici. Beaucoup me disent, je ne connais pas cet endroit, je ne connais pas les gens, c'est trop rapide. Mais je me suis dit, c'est le moment. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça parce que je sens qu'il y a un changement dans ma vie. Aussi, j'ai fini. Avant ça, je priais, mais c'était plus la nuit. Avant de dormir, je priais rapidement, je dors, que le Seigneur me pardonne. J'étais du genre école, travail, école, travail. Mais franchement, je ne trouvais jamais le temps pour prier, pour me retrouver dans la présence de Dieu. Mais depuis que j'ai commencé à prier dans l'église, j'arrive à méditer jusqu'à 2h, 3h du matin. Je ne me fatigue même pas. Et après, je n'arrive même pas à dormir. C'est comme si, quand je me dis, bon Seigneur, j'ai trop médité, je vais m'allonger, je vais dormir. Mais je n'arrive pas à dormir. Je suis fatiguée, j'ai sommeil, mais je ne veux pas dormir. Je reste éveillée jusqu'au matin. J'ai obligé d'écouter la louange. J'ai obligé de... Il y a eu deux exemples que j'ai pris ici. C'est toujours avec elle. N'est-ce pas? C'est vrai. Ma fille, tu es couvée dans le sang de Jésus. Amen! Le Seigneur te proteste. Amen! On va en parler. Amen! Je vais prendre dans les vidéos que je prends l'exemple sur elle-là. Elle m'a dit, regarde ce que maman avait fait. Ah oui. Regarde où je suis. Amen! Ma fille, tu seras devant une foule en train de pression. Amen! Amen! Aussi rapidement, avant je ne rêvais plus. Et quand je rêvais, j'oubliais totalement ce que j'avais rêvé. Je savais que c'était des messages importants, mais je ne me souvenais plus de rien. Là, je me rappelle de tous mes rêves. J'ai même un carnet de rêves. Je me rappelle de tout dans les détails. Franchement, je rends grâce à Dieu. Le Seigneur m'a tellement révélé et je bénis le Seigneur et je bénis la sérance de Dieu. Je prie que ça continue au nom de Jésus. Amen! Ça va continuer. Ça va continuer. Sois béni ma chérie. Amen! Alléluia! Gloire à Jésus! Alléluia! Amen! Bonjour peuple de Dieu. Bonjour ma chérie. Depuis que je connais le Seigneur, comme disait la sœur tout à l'heure, je n'ai jamais témoigné dans une église. C'est ma toute première fois. Franchement, c'est ma toute première fois. Il est arrivé que j'ai parlé, mon serviteur de deux ont dit, à ma fille, après tu viens témoigner. J'ai dit, oui, c'est grave, ok. Je ne témoigne pas. Et je pars. Mais un jeudi, au mois de fin juillet, j'étais là, j'étais en vacances, je partais prendre ma douche. Mais j'étais toute en âme. Je pleurais comme une folle dans ma maison. Comme une folle. J'ai dit, mon Dieu, tu n'existes plus. Pourquoi tu fais ça? J'ai envie d'être devant ta présence. Je pleurais. Je tournais à rond. Je tournais. Je tournais comme ça. Je partais me laver. Après, je dis, je prends mon téléphone. Je dis, mais tu ne peux pas te laver, tu prends le téléphone. Pourquoi? Après, je prends. Je fais comme ça. Je tombe sur maman. Je dis, mais voilà encore une autre. Je dis, je fais comme ça. Je monte. Je dis, je cherche le numéro de téléphone. Je vois. Je dis, essaie d'appeler. Je prends le téléphone, j'appelle. On ne prend pas. J'appelle les trois numéros, on ne prend pas. Je dis, comme d'habitude. C'est bon, laisse. Après, deux minutes après, j'attends quelqu'un m'appelle. C'était la soeur Marie, là. J'ai dit, ah, c'est quoi? Elle m'appelle. Je me suis partagée. J'ai dit, oui. Je commence à parler comme il faut. Après, elle va me dire que je suis folle. Oh, mon Dieu, non, je ne parle plus. Je commence à parler. Elle m'écoute. Je parle, elle m'écoute. Je parle, elle m'écoute. Après, elle m'a dit, tu fais quoi? J'ai dit, non, j'ai un rendez-vous. Je ne viens pas aujourd'hui. Elle dit, viens, aujourd'hui, il y a la délivrance. J'ai dit, quoi? Elle dit, la délivrance. J'ai dit, quoi? Je commence à danser dans mon cœur. J'ai dit, oh, elle parle de la délivrance. Donc, je vais être délivrée. Dans mon cœur, je ne lui dis pas ça. J'ai dit, non, je vais être délivrée. Je sentais, c'est long. Après, maintenant, je dis, bon, ce n'est pas grave. Je vais venir dimanche. L'adresse, c'est où? Je dis, ma soeur, envoie-moi l'adresse. Je dis, je vais trop t'expliquer. Elle va dire, la fille, là, c'est même quoi? Mon Dieu. Elle dit, non. Je vois, elle, elle, écoute. Seigneur Marie, le sois béni. Sois béni, sois béni. Je dis, Seigneur, touche son cœur. Pardon, ce n'est pas moi. Je suis fatiguée, mon Dieu. Je suis fatiguée. Elle me coûte. Après, je dis, viens dimanche. Je t'attends, je serai là. Je dis, c'est sûr. Elle dit, oui. Il voit, elle me dit, oui, c'est vrai. Je serai là. Mais c'était comme j'attendais le Messie dimanche. Vous ne pouvez pas être avec moi. J'étais là dans ma maison, toute contente. La joie a commencé. Le même jeudi, j'ai commencé à travailler. Chez moi, c'est que je ne pouvais pas faire. Je commence à faire. Je dis, Seigneur, une nouvelle vie va commencer. Comme ça. Je dis, une nouvelle vie va recommencer maintenant. Je commence à tourner chez moi. J'étais contente, la joie. J'appelle ma soeur aînée, celle que je dérange plus le temps. Je dis, maman Cathy, où elle est là, elle m'écoute. Elle dit, je viens de rencontrer une servante de Dieu. Elle n'est pas comme les autres. Elle dit, non. J'ai dit, ma Cathy, elle dénonce, elle raconte, elle dit ici. Elle a dit, le monsieur que j'attendais là, je ne pars plus là-bas. J'attendais, il avait déjà pris rendez-vous. Peu plus de Dieu. Je savais qu'il était faux. Mais j'étais dépassée. Il fallait que je le voie. J'ai dit, ma Cathy, je ne pars plus là-bas. Je ne pars plus là-bas. Je ne pars plus. Grande soeur, tu m'écoutes, mais pardon. Je dis, ne pars plus là-bas. Il est arrivé le 25 août. Le dimanche, avant d'arriver ici, j'ai dit, Seigneur, je suis parti dans les églises. Je ne peux même pas compter. Je veux compter qui ? Comme disait ma soeur. Je suis arrivé quelque part, on l'a tapé. Je dis, je ne pars plus. Elle dit. J'ai dit que non, je fuis. Je fuis. On a tapé mes soeurs, la grande et la petite. Elle. J'ai dit, je ne veux pas. Deux heures du matin, je suis partie, elle parle prendre la place pour moi. Elle dit, viens après. Je dis, oui. Comment je viens de... À deux heures du matin. Je dis, non, je vais venir à six heures. Il faut que d'abord, j'aille travailler. Je vais venir vers 14 heures. Deux heures du matin, maman, jusqu'à 14 heures. On n'est pas encore entré chez le prophète. On reste là que, là que, là que, là que. Je reste. Après, je dis, bon, ok. Ce n'est pas grave. On a tapé. J'étais dans toutes les églises. Les églises, les églises, les églises. La dernière fois, elle m'invite. Je arrive, elle m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ici ? Je regarde comme ça. C'était en 2022. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était le nom du prophète ? J'ai dit, oh, elle le connaît, c'est fini. J'ai dit, mon Dieu, il n'y a plus de prophète ou quoi ? Il n'y a plus de vraie église. Elle m'invite à croyant que c'est le nom. Oui. Elle connaît déjà. Elle dit qu'on était sous l'arbre. On nous a escroqués. Il a fait comme ci, il a fait comme ça. Je dis, bon, on ne parle plus. Pleurons à Dieu qui se rappelle de nous. Je pense que le jour viendra. Donc, quand je venais ici le dimanche, là, je dis, Seigneur, montre, fais-moi un signe. Je dis, Seigneur, je demandais un signe. J'ai dit que je veux que la servante de Dieu me vienne vers moi et qu'elle me touche, qu'elle comprenne ce que je vis. Elle m'a appelée. Maman, il y a une autre qui m'a appelée. Après, elle a dit, la blanche. J'étais comme ça. Parce que c'est mon petit nom qu'on m'appelle avec. J'ai dit, elle m'appelle la blanche. Le Seigneur me connaît. Oh, merci. Et après, maintenant, je regarde. J'ai dit, voilà, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. J'ai dit, merci, Seigneur, tu m'as écouté. Je suis au bon endroit. Maman, c'est devenu comme la folie. Je regarde les vidéos partout. Je marche. J'appelle mes soeurs. J'appelle mes frères. J'ai dit, tu as regardé? Tu as vu ce qu'elle a fait? Il dit, oui. Il dit, grande soeur, petite soeur, aujourd'hui, on est délivrés. Toute la famille est délivrée. Je dis ce que j'ai vécu ici, je dis. J'étais avec la soeur quand je rentrais. J'ai appelé mon grand frère. Non, moi, il me dis, non, mais. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, grand frère, on est délivrés. C'est fini le combat. Je t'ai dit, on est délivrés. Il dit, je crois. Putain, mon grand frère ne croit pas parce que c'est un directeur des marabouts. C'est un directeur des... Il dit, si, on est délivrés. J'ai dit, oui, grand frère, on est délivrés. Donc, ce que j'ai vécu ici le jeudi, j'ai senti toute ma famille délivrée parce que... Celui qui nous fait du mal est parti voir notre soeur dit que vous priez où maintenant? Ta soeur Delphine prie où? J'ai dit, dis-lui là où j'ai pris. J'ai dit, ça reste ma soeur, je ne peux pas abandonner ma soeur. Donc, peuple de Dieu, quand vous voyez les gens danser, je sors de loin. de loin, 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 loin. Gloire à Jésus. Donc, j'ai béni le nom de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai la paix. Maman, mon argent, vous n'avez dit que de l'argent. Au mois de novembre, l'argent va entrer dans mon compte. À la fin du mois. Ma fille s'est scellée. T'as vu, non? Le travail que tu as fait des années, on n'a pas payé. Ils vont payer. On n'a pas considéré, on va considérer. Alléluia. Vous avez déjà vu une église où les témoignages ont bloc? Vous avez déjà vu? Ça, ils payent les gens pour que les gens se manifestent pour le témoignage. J'ai 200 époussées de témoignages. Et entre-temps, il y en a plein là dans la salle que moi je connais. Ils m'ont envoyé des... Voilà qu'ils lèvent la main. Il y a vu, non? Je reçus mon argent. J'ai béni le nom de Dieu. Et j'ai béni encore. Maman, aujourd'hui, j'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la paix. J'ai la joie. J'ai la joie. Ma soeur m'a dit... Quand je te regarde... Ça fait trois dimanches, ma soeur m'a dit... Montre-moi. Appelle-moi en caméra. J'ai dit, oh, arrête ça. Il n'y a plus le masque chez toi. Petit soeur n'y a plus le masque. Je lui ai dit, je suis délivrée. Tu ne sais pas, je suis délivrée. Maman, je béni le nom de Dieu. Sois béni, ma chérie. Amen. Merci, maman. Que le Seigneur te protège, maman. Maman, tu comptes beaucoup pour nous, maman. Que le Seigneur te protège, maman. Maman, que le Seigneur te protège. Sois béni, chérie. Sois béni. Tu es couvert du sang de Jésus, ma chérie. Tu es couvert du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Attends. Qui voulait encore témoigner là? Le temps sain. On va garder ça. On va garder le témoignage. Dieu a beaucoup pris la place aujourd'hui. Oh, je me suis arrangé pour que le témoignage passe. Mais Dieu a pris la place. Acclamer le Seigneur. Mettons-nous sur nos deux pieds et acclamons le Seigneur des Seigneurs. Amen. Le terme d'aujourd'hui, combattre l'orgueil. Asseyez-vous. L'orgueil tient beaucoup de destinées. Et l'humilité précède la gloire. Et comment manifester l'humilité? Alléluia. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Alléluia. C'est un message que Dieu tient à ça aujourd'hui beaucoup. C'est pour ça qu'on va mettre au moins 15 minutes pour ce message. Il va se glorifier. Alléluia. La Bible dit que la crainte de l'éternel, La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Pourquoi Dieu parle, fait référence à l'humilité? Et il fait en même temps référence à la crainte de l'éternel. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de la crainte de l'éternel? Et on parle de l'humilité. Ça veut dire que Ceux qui craint l'éternel Ne sont pas forcément les chrétiens. Alléluia. Ceux qui craint l'éternel Ne sont pas forcément les chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde Mais ils craignent l'éternel. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas injurier quelqu'un. Ils ne peuvent pas parler fort à quelqu'un. Ils ne peuvent pas mépriser quelqu'un. L'humilité c'est un sale. C'est quelque chose de très sale dans l'être humain. Mais beaucoup. L'humilité détruit. L'orgueil détruit beaucoup de destinées. L'orgueil est un sale. C'est un sale karaté qui détruit beaucoup de destinées. Alléluia. Amen. Mais le diable il passe par l'orgueil pour tenir beaucoup de destinées en captivité. Et beaucoup croient que je ne suis pas orgueilleux. C'est quand tu dis que tu n'es pas orgueilleux que ça veut dire que tu es orgueilleux. Amen. Beaucoup sont remplis. Oui je sais. Beaucoup sont remplis d'orgueil caché. Les symptômes de l'orgueil sont tellement nombreux. Ils sont tellement beaucoup. Car la Bible va nous dire dans Esaïe 11. S'il vous plaît. Verset 3. Si nous lisons bien de 1 à 3. On va comprendre. La domination se reposa sur l'épaule de Jésus. Il respirera. Il aura la crainte des sages. La crainte de Cécile. L'esprit des sages. L'esprit de conseil. L'esprit de Cécile. Le verset 3 nous dit. Il respirera la crainte de l'éternel. Il ne jurera point sur l'apparence. Il ne prononcera point. Sur un oui dit. Amen. Asseyez-vous bien aimé. Il respirera la crainte de l'éternel. Lorsqu'on craint l'éternel. On a peur de faire certaines choses. On a peur de s'aventurer n'importe comment. On a même peur d'offenser même un enfant. On a peur de mépriser. L'humilité. L'orgueil que vous voyez là. A plusieurs critères. Entraîne beaucoup de défauts. L'humilité. L'orgueil entraîne beaucoup de défauts. Et l'humilité nous amène à la gloire. Si nous regardons bien, nous avons deux, deux inscrits différents. Et deux mots qui peuvent changer la destinée de quelqu'un. Nous avons l'humilité. Nous avons l'orgueil. L'orgueil, elle vient du diable. N'est-ce pas? L'humilité vient du très haut. Et d'où est venu de l'orgueil? Nous allons voir dans Ézéchiel 28, verset 14. Ézéchiel 28, verset 14. 28, à partir du verset 14. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres et t'insilent. Tu marchais au milieu des pierres et t'insilent. Regardez là où quelqu'un était positionné. Amen. Amen. Il était un chérubin protecteur. Lorsqu'il transportait l'humilité en lui, il était un chérubin protecteur. Il marchait au milieu des pierres et t'insilent. Lorsqu'il reconnaissait encore la grandeur, la suprématie de son maître. Hallelujah. Mais le verset 15. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui de l'iniquité. jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lorsqu'on est humble, on est intègre. Lorsqu'on est humble, on est quoi? On est intègre. On est soumise. On est douce. On est patient. On est tolérant. Non. Hey, zoé. Vente à soi. Tout de suite. Amen. Lorsqu'on est humble, lorsqu'on est humble, on est soumis. On est soumis. On est respectueux envers l'un et l'autre. On ne le respecte pas seulement parce qu'on a peur de quelque chose. Non. Ils ont pour l'habitude de dire que non, je suis franche. Parce que tu es franche que tu vas dire n'importe quoi aux gens. Nous avons affaire. Si nous regardons bien, lorsqu'il était encore intègre, il était juste. Il était humble. Il se soumettait à l'autorité du tout-puissant. C'est le manque de crainte de Dieu qui crée de l'orgueil en nous. La crainte de Dieu n'est pas seulement sur ceux qui ont confessé le nom de Jésus. Et il y a des musulmans qui ont la crainte de Dieu. Il y a des bouddhistes qui ont la crainte de Dieu. J'ai fait les affaires. J'ai eu des partenaires bouddhistes mais qui sont réglo. J'ai eu des partenaires musulmans mais qui sont réglo. Respectueux jusqu'à aujourd'hui. Ils sont mes amis. Amen. Mais les chrétiens ont le mot chrétien mais ils sont remplis d'orgueil. Tant que tu es rempli d'orgueil, il y a un espace où tu ne peux pas entrer dans le royaume céleste. Tant que l'orgueil est encore en toi, même si c'est petit, il y a un espace où tu n'as pas le droit d'intégrer. Car la Bible dit dans Somme 24, qui montrera jusqu'à la montagne sainte, c'est ceux dans le cœur pur, les mains innocentes et qui ne juillent pas pour tromper. Qu'est-ce qui nous pousse au mensonge ? C'est l'orgueil. C'est parce qu'on ne veut pas s'humilier. Qu'est-ce qui nous pousse à manipuler ? C'est l'orgueil. C'est parce qu'on veut avoir l'apparence qu'on n'a pas. Si tu veux t'attribuer notre apparence de celle que tu sais que tu as. Amen. Manuel, assieds-toi là-bas. Amen. Si tu veux avoir la présence de Dieu en toi, si tu veux entrer dans une autre dimension avec Dieu, il y a des choses que tu dois te débarrasser. Amen. Il y a quoi ? Il y a des choses que tu dois te débarrasser. Quand on s'attribue la coque, une autre apparence qu'on n'a pas en nous, c'est de l'orgueil. Quand on aime se faire voir, c'est de l'orgueil. Quand on aime se montrer, c'est de l'orgueil. Quand on aime arriver quelque part et être vu par tout le monde, c'est de l'orgueil. Amen. L'orgueil maintient beaucoup de destinées en captivité. Je vais t'écrire aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il y a de l'orgueil en toi. Amen. Esaïe 11, verset 3. Il respira la crainte de l'éternel. Il ne juge point sur l'apparence. Il ne prononce point sur un ouïe dit. Il y a deux attitudes qui sont capables de vous d'échanger, de métamorphoser votre vie. Alléluia. Il y a l'humilité, il y a l'orgueil. L'orgueil n'est pas un défaut ou un péché comme les autres. Non. C'est la racine de tous les mots de la manière. C'est la racine de tous les mots négatifs qui sortent de vos bouches. L'orgueil est la racine de tous les mots négatifs qui sortent de vos bouches. Car l'orgueil vient de Lucifer. N'est-ce pas? Lucifer était au premier rang devant Dieu. Mais à cause de l'orgueil, il a été précipité au sol. Mais nous allons voir un homme qui s'est humilié, dépouillé, étant à terre, il est monté au ciel. Bien-aimé, ce qui bloque vos ministères, pendant que vous arrivez quelque part, vous ne voulez pas qu'on marche sur vous, on ne doit marcher sur vous pour que vous soyez élevés demain. Vous voulez trop, je connaissais l'autre fois, avant je faisais ceci, avant, pourquoi tu n'es pas allé quelque part avec? C'est avant que tu connaissais fait. Pourquoi tu es tombé derrière ce que tu connaissais fait? Pourquoi tu as chuté? Ça veut dire que c'était un mauvais plan. Amen? Quand Dieu t'emmène quelque part, pose ce que tu connaissais de l'autre côté. Chaque ministère a sa doctrine. Et chaque berger sait comment diriger ses brebis. Dans un autre ministère, on va regarder celle-ci, on va la mépriser. On va dire qu'elle n'a pas la carure pour influencer. Mais je regarde ce qui est en elle. Ce qui est en elle influence. Mais vous, vous regardez l'apparence. Moi, je regarde ce qu'elle parte. Méfiez-vous de juger selon le physique. Attention. Je dis attention. Je m'adresse à beaucoup ici. Je sais. Tu te demandes comment elle fait pour être à ma droite. Personne ne peut la détrôner. Et entendez bien, c'est un ministère mystérieux. Il n'est pas comme celui de vos pasteurs que vous venez de quitter. Il est mystérieux. Ici, on élève quelqu'un selon la dimension spirituelle qui porte. Je ne l'ai pas selon ton panier. Selon ce que tu as déposé dans ton panier. Dépose comme tu veux. Mais tant que tu ne prie pas, mais tant que tu n'es pas sain, mais tant que tu n'es pas vrai, tu restes derrière. Quand on a la crainte de Dieu, on n'a pas de détruire ce qu'on porte. Combien de fois vous sortez ici, vous partez embrasser les hommes. Combien de fois vous sortez ici, vous insultez les hommes. Combien de fois vous sortez ici, vous vous comportez n'importe comment. Mais pendant que, elle préserve de pas de détruire l'œuvre de Dieu. Et demain, tu vas venir lui parler fort. attention. Ici, on n'est pas dans le ring de Matazen. Non, non, on n'est pas dans le ring de Matazen de qui qu'on est bien parlé. Vos verbes ne m'intéressent pas. Vos savoirs parler ne m'intéressent pas. Mais la crainte de Dieu m'intéresse sur toi. La crainte de Dieu m'intéresse sur toi. Alléluia. Ni ton compte bancaire ne m'intéresse pas. Car le pouvoir de cette église, c'est Jésus. Je n'ai jamais appelé quelqu'un qui vient me dispensariser ici. Et je n'appellerai pas. Quand on était deux, je n'ai pas appelé. Ce n'est pas aujourd'hui que j'appellerai. Donc, bien aimé, redressons-nous. Revenons sur les pas. À chaque fois que vous criez, Dieu vous amène là où il est. Vous arrivez là-bas. Une fois que vos yeux sont ouverts, vous haussez les épaules. Non. Le Seigneur m'avait ramené une vidéo. En 2018, j'ai fait une traversée. C'était à Pantin. On a cherché les services qu'on était obligés d'aller à Pantin. mais la joie qui était là-bas le jour-là. Le Seigneur m'a dit « Tu as vu nous ? » Ils pensent que c'est eux qui chantent. Mais ils ne savent pas que c'est ta gloire. Ils ne savent pas que c'est la grâce que tu portes qui est en train de faire ça. Après ça, ils ont cru qu'ils sont arrivés. entre-temps, ma fille était derrière. Assise, ma fille Marie-là était loin derrière. On ne pouvait même pas savoir qu'elle chantait. Donc, ceux qui chantaient là se vantaient ici. Écoutez bien le témoin ici. Ils étaient là. Jusqu'à... Ils ont vidé tous les grilles. Ils sont partis. Ils ont vidé tous les grilles. Ils sont partis. Le même jour, je vois, elle m'envoie un message. Maman, est-ce que vraiment, si, si, si je peux trouver grâce à tes yeux, il faut que je trouve les vrais mots. Si je peux trouver grâce à tes yeux, est-ce que je peux rendre ministère dans ton église, dans le domaine de la chorale ? Je regarde, je dis, hey, il y a quelqu'un encore qui est ici. qui est à la crainte de Dieu. J'ai dit, elle s'est chantée. Mais la manière qu'on me traite là, donc elle s'est chantée, mais regarde quand elle m'a mené qu'elle a écrit. Ah ! Écoutez bien. Le temps là, elle croyait qu'elle connaissait chanter. Ha ! Maintenant, le ministère, elle est venue devant. Là qu'on a commencé à travailler sur elle. Ici, c'était bloqué. Donc, parfois, vous avez la grâce. Vous croyez que vous avez déjà la grâce. Mais il faut quelqu'un pour travailler sur la grâce. Il faut quelqu'un pour mettre cette valeur, cette grâce dans cette valeur. Ma fille Marie, elle ne pouvait pas danser comme vous voyez là. Elle n'avait pas de souffle. Elle ne pouvait pas chanter plus de 10 minutes comme vous voyez là. Elle n'avait pas de souffle. Mais au fur et à mesure, jusqu'à maintenant, je continue à travailler. Mais quelqu'un pense que tu... Attends, quand tu as la grâce, quand tu... c'est quelque chose en toi, il faut un mentor pour valoriser cette chose. Et si tu ne peux pas te prosterner, c'est que tu porteras la grâce et tu vas mourir sans que ça ne soit valorisé. Entends bien ce message. Tu n'avais pas cette grâce que tu as là. Tu n'avais pas. Mais depuis, tu tournes à Bernard. Quand on va valoriser si en deux mois, tu vas lever la tête. Lève la tête. Il va te chasser. Mon Dieu est trop violent. Dès que tu commences et te dis dehors, je ramène d'autres personnes. Un de partir dit des retenus. C'est une grâce que tu sois là. Donc, c'est toi qui as besoin de cette église. Il y a des gens, quand Dieu dit priez pour ma servante, quand tu te vantes là, avant que tu n'arrives, qu'il priait. Et toi, tu te vantes. Avant que tu n'arrives là, qu'il priait. quand Dieu t'a choisi, il veut te lever. Là, tu commences à monter les épaules. Taisez-vous. Des jours, je connais ci, je connais ça, je connais ça. Quand je t'envoie mon enfant, en disant quel est le chef de groupe, Onola. Onola. C'est moi. Si tu la méprises, c'est moi que tu es en train de mépriser. C'est moi que tu es en train de mépriser. Tête-toi quand tu parles. Faisons comme ça, honorez-la. Parce que demain, ce sera toi à ton tour. Si tu t'humilies, mais tant que tu ne sais pas t'humilier, devant l'enfant que j'ai envoyé, tu ne peux pas me respecter. Ça ne manque pas. Celui qui aime la mère poule, aime ses enfants. Qui es-tu pour venir dire que tu vas les mépriser ? Qu'elle vient et dit dans ta prière là, elle a mon notion parce que je l'ai communiqué. avec ma grâce. Je l'ai envoyé avec mon manteau. Son AA là, dérive. Tu peux crier comme tu veux, mais tu n'es pas sûr d'obtenir ce qu'elle a. Ici, je vais vous dire quelque chose. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne peux même pas faire deux jours à côté de moi. On va te traiter. Oui, parce que je connais les démons qui me guettent. Je connais la manière que le ministère s'est guetté. On te voit à côté de moi deux jours. Combien sont venus que maman, je ne vais jamais te trahir ? Le lendemain, ils sont où ? Hey, on l'a balayé, tais-toi. Tu as dit quoi ? Tu dis que tu ne vas jamais le trahir et tu pèches ? Tais-toi. Oui, tu es parti, c'est fini. Beaucoup sont derrière le camé, ils regardent, ils pleurent. Ils ont juré devant le micro que maman, ce que tu as fait pour moi, jamais je vais te trahir. Le diable m'a dit il faut jurer, tu manques encore derrière, tu vas voir, il va te traiter. Le diable m'a dit à moi que celui qui dit qu'il est ta fille, le dire c'est qu'il ne pèche pas. S'il ne pèche pas, je ne les touche pas. Mais si on a le pêcher là, dès qu'il sort, je vais m'occuper d'eux. Il me l'a dit, il a dit je vais m'occuper d'eux. Faut-le parler, dis-le de se répentir. Ils ne sont pas vrais. Tes enfants là, ils ne sont pas vrais. C'est à cause de toi qu'on n'arrive pas parce que dans l'église là, quand tu es là, nous on n'arrive pas. C'est à cause de toi. Mais il faut le dire de se convertir. Et le diable m'a regardé et il me dit Yvette, le jour là j'ai rigolé, je n'ai jamais rigolé une délivrance comme ça. Et il me dit Yvette, je suis ton ami, il me dit mais tu es une autorité, je suis une autorité. Mais attends, moi je ne traite pas avec les subordonnés moi. Mais je suis une autorité. C'est moi qui couronne le 95. Normalement, on ne me touche pas. Mais toi, tu m'affrontes. Mais je suis obligé de te parler. Mais écoute Yvette, l'autorité, je sais. Mais dis ton Dieu là, il t'a donné quelque chose. Nous, on cherche le secret depuis des années. Mais on n'arrive pas. Mais je suis venu ici en sachant que je vais opérer. Mais depuis que je suis là, ton feu là, ça m'empêche d'opérer. Laisse-moi partir. Ton feu m'empêche d'opérer. Laisse-moi partir. Yvette, tu ne comprends pas. On trouve combien comme toi dans le monde. Combien ? Tu sais, ils aiment l'argent. Ils aiment les matériels. Ils aiment. Et je lui prends le nom des pasteurs. Et je lui dis, les gens, qui tu maintiens ici ? Il dit, mais c'est eux qui sont venus à moi. C'est eux qui veulent la gloire. Moi, je ne les cherche pas moi. Ce sont des petits. Qu'est-ce que je traite avec eux ? Il me dit, oh. Il dit, mais c'est toi qui refuses les matériels. si tu veux, on dit tout de suite. Je te donne ce que tu veux. Mais je sais que tu ne vas pas accepter toi, tu ne vas pas accepter. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, pour arriver là, vous ne savez pas le genre de persécution qu'on endure, même ceux qui sont autour de moi. Ce n'est pas facile. tu portes le monde entier sur ton dos. Écoutez, parfois, mon fils ne va pas évangéliser. Quelqu'un lui dit, hey, la dame là, tu parles là-bas. Tous les entités de la France sont derrière elle. Il dit, oui, toi, tu parles là-bas. Non, 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 non. Tous les entités de la France sont derrière elle. Mon fils dit, mais ça veut dire que c'est eux qui ont peur d'elle. C'est tous les entités. Pourquoi c'est tous les réels ? Elle dit, oui. Elle, non, il faut fuir. Elle, il faut fuir. Je veux parler à quelqu'un. C'est nous qui avions détruit l'église par notre attitude. On n'aime pas se rabaisser. On n'aime pas se soumettre. On aime trop se montrer. Amen. Et c'est le caractère de l'orgueil. Après, tu vas dire que je suis humble. Tu n'es pas humble. Tu veux m'enseigner. Tu viens ici enseigner ta doctrine. Que tu avais ça là-bas. Pourquoi tu n'as pas immergé avec ? Quelqu'un a répondu à ma place. Alléluia. Mais si c'était, on dit qu'on échange pas l'équipe qui gagne, non ? Si c'était quelque chose de bon, ça devait te propulser devant. Mais quand vous arrivez et que Dieu vous fasse grâce, elle a dit, demain, vous n'allez pas me voir. Moi, je connais. Ce n'est pas moi qui sera là. C'est quelqu'un parmi vous qui sera en train de prêcher. Amen. Mais la personne que Dieu va mettre ici, il faut que vous honorez la personne. Parce que Dieu m'a mis à code d'envoyer la personne. Alors, honorez la personne. si vous voulez bâtir une bonne église, sortez de la sorcellerie. Il y a beaucoup parmi vous qui opèrent dans la sorcellerie inconscient. Ils pensent que c'est une bonne attitude. Dominer n'est pas une bonne attitude. Avoir, chercher l'esprit de dominer, monter sur les gens, ce n'est pas une bonne attitude. C'est sale. Amen. Qu'est-ce que le diable a fait ? Le diable a dit, il a regardé la gloire de Dieu. Il a décidé de monter au-dessus de Dieu. Il a décidé d'être au même niveau que Dieu. Il a décidé d'être au même rang que Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a précipité au sol. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, regarde les autres comme s'ils étaient au-dessus de tout de vous. C'est ça l'humilité. Amen. Alléluia. Nous avons compris que l'humilité est la racine. Alléluia. Du Dieu très haut, de la gloire. mais l'orgueil est la racine de la destruction. Amen. Et c'est la racine du diable. Ça vient de Lucifer. Amen. Qui conduit. L'orgueil conduit vers les démons. Et ça appelle les démons. Et quand on est orgueilleux, il y a un esprit qui est là. Il y a un esprit qui est là qui doit quitter. Quand on est rempli de la présence de Dieu, on manifeste l'humilité. On se brise seul. On n'a même plus envie de discuter avec quelqu'un. On n'a même plus envie de répondre à quelqu'un. On vit une joie qu'on ne peut pas expliquer. Elle est inesprimable. Amen. On se plaît dans tout. Là où on se trouve. On est heureux. Alléluia. L'orgueil dégrade les anges. L'orgueil dégrade les anges de lumière. Car Lucifer était un ange lumineux. Mais le lendemain, il s'est dégradé. Il est devenu un ange déçu. Un ange ténébreux. L'orgueil dégrade les anges. Alléluia. Car l'humilité nous monte jusqu'au trône de Dieu. Et c'est pourquoi ne considérez pas l'orgueil comme un simple défaut. C'est pourquoi ne considérez pas l'orgueil comme un simple défaut. C'est une machine qu'on positionne en vous pour vous tenir en captivité. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, avant que la ruine est atteinte, ton cœur s'élève. Alléluia. La ruine ne peut pas venir si ton orgueil n'est pas venu. Une fois que ça monte, c'est là où la ruine vient. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse. Amen. Mais celui qui est humble, il obtient la gloire. L'orgueil, vous pensez que vous êtes au-dessus des autres, mais ça vous rabaisse plutôt. Car celui qui s'abaisse est élevé devant Dieu. Les apôtres, les disciples vont demander à Jésus, qui parmi nous est le plus grand? Amen. Qui parmi nous est le plus grand? C'est celui qui est au service des autres. Quelqu'un peut comprendre ça? J'avais un jour, j'avais demandé un jour à mes enfants, quand un enfant m'appelle, si je ne vois pas Jokou, je cherche à le rappeler. Je leur ai demandé que c'est parce que j'ai peur de vous. Non. C'est juste parce que je vous considère. Et si je considère Dieu, je dois vous considérer. Et apprenez à vous considérer les uns et les autres. Apprenez à vous respecter les uns et les autres. Alléluia. Ézéchiel 14, verset 18, nous dit quelque chose. Verset 16, par la grandeur de ton immense, par la grandeur de ton commencement, tu as été rempli de violence et tu as péché et tu précipites et tu es précipité de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chéri bon protéteur, du milieu des pieds étincelants. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par des éclats. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Amen. Alléluia. Bien aimé. Ce que tu possèdes, que ça ne te lève pas, que ton orgueil ne monte pas, ce que tu possèdes, si c'est quelque chose de bon, ça doit te rendre le plus humble. Si c'est quelque chose de bon, ça doit t'amener à te coucher, ça doit t'amener à ramper. Bien aimé, celui qui est humble ne choue jamais, celui qui est humble ne tombe jamais. Alléluia. Mais, Dieu dit, tu as corrompu ta sagesse. Quand on est orgueilleux, on corrompt sa sagesse. Quand on est orgueilleux, on détruit ce qu'on porte par l'orgueil. Et parfois, Dieu nous fait asseoir quelque part. À cause de cet orgueil, tu paies ses amis. J'aimerais vous dire quelque chose. Chaque fois que Dieu vous a amené quelqu'un autour de vous, respectez cette personne. Ce sont les portes ouvertes. Les portes de Dieu ne sont pas les portes simples. Ce sont les êtres humains. Quand tu pries, Dieu t'envoie quelqu'un. Ne regarde pas son apparence. Bien aimé, ce qui n'est pas bon aujourd'hui peut être demain un secours pour toi. Ce que tu vois négatif aujourd'hui peut être un appui pour toi demain pour s'élever. Ce que tu vois négatif, garde tout ce que Dieu t'a envoyé autour de toi. Ne trahis pas. La trahison est un défaut très mauvais. La trahison est un défaut très dangereux. Et lorsqu'on est orgueilleux, on est parfois aussi à voir, on a parfois ces esprits-là qui nous disent tu as déjà ce que tu veux. On n'a jamais assez. On ne connaît pas le lendemain. Tu peux partir, tu peux quitter. Mais le lendemain, quand tu seras coincé, les portes seront fermées. Quand tu as fermé les portes. Les êtres humains sont des portes ouvertes devant nous. Chaque personne que Dieu t'a envoyée est une porte ouverte. Alléluia. Et demain, même s'il n'est pas utile aujourd'hui, demain il sera utile. Dieu ne peut jamais t'envoyer quelqu'un et puis la personne n'est pas utile devant. Dans ce que tu veux faire, il est utile. considérez tout ce que Dieu a envoyé autour de vous. Vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit au verset 18, par la multitude de ton iniquité, par l'injustice de ton commencement, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Bien-aimé, je conclue ici et on va continuer le message ici, mardi. La Bible nous dit car par la multitude de ton iniquité, vous voyez que l'orgueil produit la multitude de l'iniquité. L'orgueil produit beaucoup de choses négatives en nous. L'orgueil même produit la colère. L'orgueil nous amène même parfois à dissimuler parce qu'on ne veut pas qu'on nous voyait tel qu'on est. On veut toujours être au-dessus des autres. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Mais je vais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, l'orgueil ne sera pas ton partage au nom de Jésus. L'orgueil ne sera pas ton partage au nom de Jésus. L'orgueil ne sera pas ton partage au nom de Jésus. L'orgueil ne sera toi ton partage au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de ce soir que l'humilité soit ta pension. Soit ta pension. Soit ta pension. Au nom de Jésus. Et la Bible nous dit si nous regardons bien l'humilité est la clé de la puissance de Dieu. Et c'est la clé de la puissance de la transformation. Quand on est humble on apprend. On apprend vite. On n'écoute plus qu'on ne parle. quand on est orgueilleux on coupe la parole. On empêche les gens de parler. De s'inscriber. Quelqu'un peut commencer mal. Mais le fait que tu écoutes à la fin que tu captes ce que Dieu voulait te faire entendre. Hallelujah. Quand tu reçois cette parole tu dis oh Seigneur j'ai laissé sans t'enfant. Parfois je donne le micro mais quand ils sont en train de dire je reçois ma part aussi. Hallelujah. Mettez-vous sur vos deux pieds que le Seigneur vous bénisse ce soir. merci Seigneur merci Jésus prépare ton offrande carabadoche merci Jésus merci Jésus lève la main je vais prier pour ton offrande Père au nom puissant de Jésus je bénis le nom de l'éternel pour la vie de chacun de vous en ce lieu je déclare Seigneur à travers leur offrande tout ce qu'ils ont reçu en ce lieu je scelle et qui n'en manque jamais la sécherette n'est pas votre partage la honte n'est pas votre partage la rue n'est pas votre partage je déclare l'abondance je déclare l'abondance je déclare la multiplication au nom de Jésus avance et tu mets ton offrande mets ton offrande merci Jésus merci Jésus waouh merci Jésus merci Jésus et retournez comme ça non chérie c'est facile pour vous c'est comme si c'est bloqué au milieu oui c'est plus facile merci 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 attendez encore Amen 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 Père au nom puissant de Jésus je vais lever ma voix pour tous les partenaires et les partenariats et pour tous les partenariats et les partenaires tous ceux qui sponsorisent cette église tous ceux qui investissent dans cette église même si c'était un euro c'est pas le montant qui compte c'est ton alliance avec ton Dieu Alléluia je lève ma voix le Seigneur me dit vous n'emprunterez pas car il est le tout puissant il me dit de déclarer sur vos comptes bancaires il y a des gens parmi vous qui vont sponsoriser pour que vous le faites encore davantage et vous il vous fera savoir je déclare il y a des gens qui vont créer des sociétés je libère vos finances je libère vos finances je libère vos finances la bouche qui a proclamé pour Abraham déclare pour vous la Bible il a dit Abraham tu es le Dieu à partir de maintenant la multitude rentre dans ta maison je déclare que tous ceux qui ont pris partenaire dans cette église que de près ou de loin je déclare que la multitude soit votre partage l'abondance soit votre partage la fégondité soit votre partage je déclare qu'à partir de cet instant vous allez être fégond vous allez multiplier vous n'allez pas manquer la sécheresse tout ce que vous appelez découvert j'arrête ça maintenant j'arrête le découvert j'arrête le découvert au nom de Jésus et tous les entrepreneurs je déclare que l'entrepreneuriat commence je déclare que la sagesse s'installe pour que vous puissiez entreprendre vos sociétés pour que vous puissiez travailler pour que vous puissiez être personnel au nom de car de l'employé tu deviens l'employeur dès l'employé tu deviens l'employeur dès l'employé tu deviens l'employeur au nom de Jésus merci bien et bien comme vous le savez je n'ai gêné je dois le dire parce que quand tu me mets je le fais vous savez j'avais arrêté le business un bon un bon comme je vous avais vous avais un bon comment on a commencé il m'a dit prendre une boutique je dis c'est lui qui m'a donné l'embrouche il m'a dit prends là en haut ce que je dis décide quand tu décides tu quittes parce qu'avant je faisais il m'a dit non parce qu'à travers cela quand tu achètes je proclame dessus tous ceux qui payent qui prennent ils seront bénis à travers cela et le monde entier il saura ce que je suis dit il m'a dit beaucoup de ces enfants seront aussi bénis ils seront aussi les entreprises vous n'êtes pas seulement appelé à travailler chez les jeunes vous êtes appelé à créer votre entreprise alors comme vous le savez voilà je viens de vous annoncer soyez bénis